Marc, victoire de Villeneuve chez les Girondines. Qu'est-ce que t'apportes dans le cadre de la préparation à un tel match ? Ça ne devait pas être le premier, mais c'est notre premier match amical, puisqu'on a eu un désistement, et ça nous apporte une révision. Alors moi j'ai l'avantage de garder le groupe exactement celui de l'année dernière, pour l'instant, et du coup on a révisé nos gammes. On a révisé nos gammes avec de la maladresse en attaque, avec de la précision en défense, et c'est exactement le but de ce match, c'est-à-dire vraiment travailler sur ce qu'on sait faire, et voir à quel niveau on en est, et talonner notre niveau de jeu par rapport au sud de la finale. Et alors ? Et alors, il y a de la maladresse, défensivement on voit que comme le groupe est toujours aussi sudé et uni, ça défend plutôt bien, offensivement il y a de la maladresse sur les passes, mais on voit que les filles ont des repères, même entre elles, et trouvent leur niveau, trouvent des choses qu'elles faisaient en fait à l'année dernière. Oui, puis aussi Mélissa. Et Mélissa, la quenne, j'ai envie de te répondre. À l'aile ! Oui, on attaque Mélissa, c'est une horloge. Elle est toujours aussi précise, aussi directe dans ses tirs. Du coup, ton projet de jeu n'a pas évolué, ou tu as inventé quelques retouches ? Non, 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 là, le jeu c'était de voir, comme on avait le groupe de l'année dernière, on ne s'est pas projeté sur ce qu'on va rajouter cette année, on a vraiment vu, on fait un point aujourd'hui où c'est qu'on en est, par rapport à la fin d'année. Voilà, on voit qu'il y a des lacunes de passes, il y a du manque de précision, trop fortes, trop pas assez fortes, on a perdu beaucoup de ballons, beaucoup, beaucoup de ballons sur la relance, où on était plutôt bien en fin d'année. Là, on a perdu beaucoup de ballons. On sait où on en est actuellement, et ce qu'il nous reste à faire dans les quatre prochains jours. On a deux joueuses qui vont être en plus, Lucie et Canille. Il ne va pas effectivement beaucoup évoluer, c'était un peu notre souhait de garder à peu près le même groupe, comme l'année dernière, on va avoir le même objectif que l'année dernière, c'est-à-dire essayer de garder ce groupe. Je pense qu'on va arriver dans la difficulté, parce que l'année dernière, étonnamment, je pense que les deux équipes qui sont montées, c'est celle qui avait le rapport de force et l'équipe la plus complète, entre Côte-Basquet et nous. Je pense que cette année, on va trouver le rapport de force qui se nivelle par rapport aux équipes de l'Union. Et donc, du coup, il va falloir qu'on progresse dans d'autres domaines. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport de force ? Le morpho, physique et duel... Le combat ? Le duel de défenseurs. Pour l'instant, on avait le rapport de force entre eux. On a des filles plus puissantes, plus grandes, qui nous ont rendu bien service en prénate. L'année prochaine, je pense que la puissance et la taille, on va la trouver dans d'autres équipes. Quel est l'objectif sportif ? Il est très clair. Il faut qu'on arrive à se maintenir dans cette poule. Je ne la connais pas du tout. Je n'ai pas du tout de repère de niveau. On va essayer de faire ce qu'on sait faire. Essayer de voir les filles qui ont vraiment l'objectif, c'est de garder ce coup. On voit quand même, quand ça défend bien, une équipe, c'est souvent parce qu'elles sont tombées. Et là, on voit qu'il y a des filles qui se... Il n'y a aucun problème. Il peut rater un tigre un tigre, un tigre, un tigre, un tigre. On va essayer de le récupérer pour tout. Et ça, c'est primordial. C'est un tigre, un tigre.